Dernier virage de ce soir 3, c'est le talk. Le mercredi, vous le savez, on le consacre à la société, à des sujets sociétal, plus exactement. Aujourd'hui, on pose cette question, retour des compétences ici de l'immigration, phénomène de société ou simple lubie. Et on a le plaisir d'accueillir dans le studio pour en débattre Amin Rouhi. Lui-même, après des études en France, est revenu. Il s'est spécialisé dans le secteur de la communication. Nous avons avec nous Nejma Kebali, qui est native de là-bas, et qui, à un certain moment, a décidé de faire le champ d'inverse de ses parents, et qui est venu s'installer en Algérie, et qui est dans le conseil juridique. Et nous avons Amin Akhara, qui est cofondatrice d'ITN, un cabinet de conseil, de consulting, International Talent Network. Et on va parler de tous ces sujets. Et on commence peut-être par dire bonsoir à nos unités. Bonsoir à vous tous. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation, à notre sollicitation. Vous l'avez écouté, comme moi, les différents témoignages. Certains ont un avis assez tranché. D'autres disent qu'ils butent contre des obstacles d'ordre administratif, voire bureaucratiques. Est-ce qu'on va poser la question peut-être à Nejma Kebali, qui est dans le conseil juridique, et qui a fait le chemin inverse ? Vous, en venant et en décidant de venir vous installer en Algérie, après évidemment une enfance et une jeunesse en France, avec des diplômes français, avez-vous rencontré les mêmes difficultés, notamment dans l'administratif et la bureaucratie, où vous vous installez ? Réellement, je n'ai pas réellement rencontré ces difficultés. Tout d'abord, lorsque je suis venue en Algérie, c'était une opportunité professionnelle. J'ai travaillé dans un cabinet de conseil juridique et fiscal. Donc, disons qu'on était plus à aider les gens. Vous n'étiez pas peut-être dans le même schéma d'investissement ? Exactement. Ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Lorsqu'on arrive, pour ma part, lorsque je suis arrivée en Algérie, c'était à moyen terme, disons à court terme, de deux ans. Ça fait à peu près quatre ans et demi que je suis là, mais pour le coup, je suis beaucoup plus dans une perspective long terme. Et les difficultés administratives, oui, se posent. Après, je pense que c'est connu, mais ce n'est pas réellement un obstacle. Et beaucoup de personnes qui sont dans mon entourage, qui ont fait exactement la même chose, en fait, et reviennent en Algérie, non pas que ou à cause d'une crise économique en Europe, mais beaucoup plus d'un point de vue professionnel. Disons que l'Algérie est un pays encore jeune. On a beaucoup d'opportunités. D'un point de vue carrière, en fait, ça se développe beaucoup plus vite. Pour synthétiser, peut-être, les opportunités professionnelles que vous trouvez ici, peut-être que vous ne les trouverez pas ailleurs, notamment dans votre pays natif ? Exactement. Et c'est pour ça que vous êtes venue ? Ou il y a eu d'autres motivations ? Il y a eu d'autres motivations, mais la principe... D'autres motivations, c'était du type retour aux sources, la famille, la tâche, en fait, avec le pays. Disons que chaque année, depuis mon enfance, je revenais en Algérie, donc ça n'a pas été un pays... Enfin, ça n'a pas été une découverte pour moi, mais plus une volonté de rester plus longtemps. Amine Elourhi, alors vous, vous êtes née ici, ensuite vous êtes partie jeune à l'étranger. Juste après le bac, oui. Voilà, vous avez étudié là-bas, décroché des diplômes. À un certain moment, vous avez décidé de revenir. Première question, qu'est-ce qui a motivé votre retour ? Et deuxièmement, est-ce que vous-même, vous avez subi ce problème d'équivalence des diplômes ? Oui, en fait, le retour est un petit peu difficile, les premiers temps. Effectivement, les problèmes administratifs sont posés. Un exemple très, très simple, c'est que pour ouvrir un compte bancaire, il vous faut un contrat de travail. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très, très facile à comprendre quand on arrive. On a d'autres réflexes dans d'autres pays. Après, pour la question de l'équivalence des diplômes, moi, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières parce que, justement, je n'ai pas intégré le secteur public. Je pense que c'est une question qui se pose plutôt pour les personnes qui intègrent la fonction en public. Vous, vous êtes lancé à votre propre compte ? Non, 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 pas du tout. En fait, j'ai intégré deux boîtes de communication. Qui existaient déjà ? Voilà. L'avantage que j'ai eu, c'est que les personnes que j'ai rencontrées sont aussi des personnes qui ont fait le même chemin que moi. C'est-à-dire qu'avant, elles sont rentrées en Algérie et elles ont commencé à entreprendre. Donc, du coup, elles étaient plus compréhensives sur les débuts, sur les longues de l'administratives. À quel moment vous vous êtes dit « je vais rentrer en Algérie » ? Vous étiez là-bas, peut-être installé. Vous avez déjà un travail, une petite vie confortable, entre parenthèses. À un certain moment, vous vous êtes dit « vous avez eu peut-être une proposition professionnelle intéressante, une opportunité », vous vous êtes dit « je ne vais pas la rater ». À quel moment vous vous êtes dit « je vais rentrer » ? En fait, effectivement, oui, j'étais dans une situation, on peut dire, confortable parce que mes parents sont encore là-bas, ils sont binationaux. À un moment, on a aussi envie de changement, de voir autre chose, parce qu'on a pris l'habitude de faire beaucoup de choses en France, mais le monde ne se résume pas à la France ou à l'Europe. On a envie de voir autre chose. Et du coup, pour découvrir autre chose, le pays le plus simple et le plus facile, pour moi, c'était l'Algérie, parce que j'avais grandi ici, j'avais encore des attaches familiales, j'avais encore mes amis, quelques petites habitudes. Du coup, c'était le premier réflexe. Ça n'a pas été difficile. Donc, c'est un pays que vous connaissiez, une société que vous connaissiez déjà. Voilà. Et que vous avez juste réintégrée, finalement. Je ne dirais pas ça, parce qu'au bout de dix ans, quand même, passé à l'étranger, on a d'autres réflexes, d'autres habitudes. On se coupe, après dix ans ? Dans mon cas, oui. C'était un petit peu le cas. Mais après, je pense que tout est une histoire d'équilibre. Et tout dépend du projet professionnel ou du projet de vie, tout court, de chacun. Il s'agit aussi de chercher un équilibre entre la vie privée, la vie professionnelle, et savoir ce qu'on vous propose ici et ce qu'on vous propose là-bas. À un moment, il faut juste choisir et faire le pas et y aller. Voilà. Amin Akhara, vous êtes co-fondatrice du cabinet ITN, International Talent Network, qui se spécialise justement dans le consulting, dans les profils professionnels. Vous rencontrez souvent des gens qui sont issus, on va dire, de l'autre côté de la Méditerranée, qui sont nés de l'autre côté de la Méditerranée, qui, à un certain moment, éprouvent le désir ou l'envie de venir s'installer en Algérie. On a écouté tout à l'heure un témoignage assez négatif sur ce type de profil qui disait, voilà, l'Algérie n'est pas un cimetière, les gens sont là-bas, bien installés, et dès qu'il y a une crise, ils viennent, non pas pour des raisons entre parenthèses patriotiques ou nationalistes ou culturelles, mais juste parce qu'il y a des opportunités professionnelles. Effectivement. Bonsoir. ITN, juste pour expliquer, nous sommes un cabinet de conseil en recrutement et formation à l'international. Nous sommes spécialisés sur le retour des compétences algériennes de l'étranger. Dans ce cadre de cette activité, nous rencontrons des Algériens établis à l'étranger qui soient issus de la première, deuxième, voire quatrième génération. Aujourd'hui, ils expriment un besoin de retour ou de venir en Algérie, pas forcément parce qu'il y a la crise, parce qu'aujourd'hui, la tendance a changé, il y a des opportunités d'emploi, de création d'entreprises et c'est quelque chose qui est concret, qui est quantifiable aujourd'hui. C'est un phénomène qui s'accélère ? Oui. Parce que vous, vous le quantifiez puisque vous dites que vous êtes justement un cabinet spécialisé dans le recrutement des compétences issues de l'immigration. Effectivement. Le cabinet ITN, il a un an d'existence et aujourd'hui, on est à la fin d'année. À l'issue de deux forums qui ont été organisées où on a fait rencontrer ces compétences algériennes avec des entreprises algériennes, à ce jour, il y a une entreprise sur deux qui a réalisé des recrutements. À l'heure où je vous parle, des Algériens, ils seront postes actuellement. Est-ce qu'il y a des appréhensions de la part de ce type de profil qui se disent finalement, c'est bien beau, l'Algérie, c'est le pays de mes parents ou de mes grands-parents, mais je ne connais personne là-bas, je n'ai pas mes repères. Professionnellement, ce n'est pas une économie super développée. Est-ce qu'il y a des appréhensions de cette nature ? Effectivement, il y a plein de questions qui se posent. Nous, on essaie vraiment d'y répondre au mieux par notre biais, donc par le biais de notre cabinet, mais on essaie vraiment d'aller au-delà. Comme j'expliquais, à travers le forum, par exemple, les entreprises viennent. Déjà, ils parlent de leur activité, ils parlent des conditions de travail, tout ce qui est possibilité, on va voir, développement de carrière. On fait beaucoup de journées d'information, on explique, on a vraiment le contexte de l'employabilité en Algérie. Donc, on est là vraiment pour remettre dans le contexte parce qu'il y a pas mal d'idées reçues. Je vous avoue, on a rencontré pas mal de questions dans lesquelles on a vraiment conclu qu'aujourd'hui, ils ont une idée, dirais-je, on va dire à 100% erronée. Voilà, je vais poser peut-être une question à tous, celui ou celle qui voudra y répondre. Est-ce qu'on vient ensuite, on s'installe, c'est-à-dire on trouve un emploi ou on essaie de trouver un emploi ou alors on trouve d'abord un emploi et ensuite on revient ? Alors, via le cabinet, c'est... Oui, c'est dans le cadre... Via le cabinet, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment les aider à prendre cette décision à travers un emploi. Vous savez, quand on s'expatrie, quand on part en Algérie ou à l'étranger, la première des choses, on cherche une stabilité et c'est à travers un emploi. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment qu'ils décrochent un emploi à partir de là où ils sont. Donc, pour nous, ça, c'est important. Je ne sais pas le cas d'Amine et d'Enidjuma. Pour ma part, c'est exactement la même chose. On trouve un emploi, l'opportunité professionnelle et ensuite, on s'installe. Pour Amine Lourich ? Dans mon cas, pas du tout. Je suis rentré et... C'est-à-dire, vous, la décision de rentrer a été prise avant de trouver un emploi. Donc, c'était une décision ferme que vous trouviez ou pas, vous alliez rentrer. Ferme, je ne dirais pas ça, mais j'étais quand même décidé à tenter à l'expérience. Je m'étais donné un petit délai de trouver un premier poste. Mais par contre, ma première semaine, j'avais mon premier entretien et au bout de 15 jours, j'avais déjà trouvé, enfin, j'avais déjà décroché mon premier contrat. C'est arrivé à travers des réseaux parce que décrocher un entretien au bout d'une semaine, ce n'est pas anodin. C'est vrai que dans mon domaine, c'est un peu plus facile parce que je suis plus dans la communication digitale. Du coup, via Twitter, LinkedIn, ce genre de... ces réseaux sociaux, c'était plus facile de me mettre en contact avec des personnes dans mon domaine. Du coup, j'ai appelé et la première personne avec qui j'ai discuté m'a dit... Je vous prends. J'ai fait le même parcours il y a quelques années, donc venez me voir. D'accord. Nadia McEbelli, vous voulez ajuster quelque chose ? Je pense que le retour définitif pour beaucoup de binationale ne se fait pas de prime abord. On a d'abord une première expérience qui dure un certain temps, court ou long, et ensuite, on décide de s'installer ou de repartir. Et on met un pied, ensuite en jaune. exactement, et ensuite, on décide d'y rester ou pas. Justement, vous, ça fait, vous nous disiez quatre ans que vous êtes... Plus de quatre ans que vous étiez ici. C'est-à-dire qu'il y a bientôt cinq ans. Avec du recul, quatre années après, est-ce que vous referiez la même chose ? Oui. Oui, sans hétiter. Réellement, la première fois que je suis venue en fait pour travailler, j'étais dans une perspective de rester deux ans et repartir, repartir et partir dans d'autres pays parce que je suis, disons, dans un domaine qui me permet de travailler à l'international. Et à la fin, à mon retour en France, j'ai dû y rester deux mois, je pense. J'ai eu une autre opportunité très rapide en Algérie. J'ai dit oui sans regarder les autres opportunités d'ailleurs. Ça a été facile à prendre. Exactement, très facile à prendre. Après, je pense qu'il y a des exceptions parce que j'ai entendu un peu ce que les autres auditeurs pensaient et disons qu'heureusement, il y a beaucoup d'exceptions à ça. Il y a des mauvais côtés, il y a des bons aussi. Je pense que ce n'est pas réellement un frein. Forcément, il y a beaucoup de cas et chaque cas est particulier. Ça, on en est convaincu. Amina Kara, est-ce que ceux qui reviennent reviennent avec le statut d'expat ? Parce que c'est important. Très important. Le statut d'expat évidemment ouvre droit à un salaire, à une rémunération plus importante, ouvre droit à peut-être des promotions professionnelles plus rapides. Est-ce qu'ils reviennent avec ce statut-là ou reviennent tout simplement avec un bagage universitaire et se disent je vais tenter ma chance comme tout le monde ? Très bonne question, Najib. Merci. Effectivement, c'est un point qui est très important qu'on réitère souvent à travers nos journées d'information. Les contrats expatriés, aujourd'hui, je peux dire qu'ils ne sont pas les bienvenus. L'Algérie, aujourd'hui, elle veut s'inscrire sur la durée. On veut proposer des contrats locaux. On est là pour pérenniser, pour faire un transfert de compétences. Donc, des opérations ponctuelles, non. Ça se faisait à une époque. L'Algérie, on avait besoin. Et ça, j'en suis consciente et je suis même d'accord. Mais aujourd'hui, non. on est là vraiment pour s'inscrire dans la durée. Je rebondis sur la réflexion de Nijma. On propose aussi à des gens qui ont été déconnectés de l'Algérie, voire jamais mis les pieds, de vraiment de commencer à penser sur une courte durée, de tâter le terrain parce que c'est plus facile de prendre une décision à court terme et par la suite voir. Donc, c'est le cas, généralement, des binationaux quand on les rencontre à travers les forums. Et vous, puisque, votre exemple, il rentre en droite ligne de notre thème, vous êtes venu avec justement cette étiquette, ce statut d'expat ou vous êtes venu juste en tant qu'Algérien issu, la terminologie habituelle, issu de la communauté établie à l'étranger ? Je pense que, enfin, ça dépend, ça dépend de chacun. Non, ça ne dépend pas de chacun, on parle de votre exemple. Je parle de moi. Moi, je n'étais pas du tout dans la position, je suis expat, j'ai fait de meilleures études que vous. Ça, ce n'est pas bon du tout, surtout avec l'Algérien. On connaît le degré de fierté des Algériens. Du coup, j'étais dans une autre optique, mais c'était plus qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et voilà, je suis un Algérien comme vous, j'ai grandi ici, je suis parti, c'est vrai, j'ai acquis d'autres choses avec une autre expérience. Mais aujourd'hui, je suis ici. Et justement, je voulais être traité comme tout le monde pour... Sur un même pied d'égalité. Voilà. Pour vous, Nedjma Kebaïli, est-ce que ça a été également ce cheminement ou plutôt je viens en tant qu'expat un premier temps, ensuite si ça marche, je verrai. Pour ma part, ça n'a pas été un contrat d'expat, mais ça a été, puisque mon premier contrat était un contrat VIE, volontariat international, qui est une relation... Enfin, c'est un contrat qui est mis entre la France et l'Algérie, qui n'existe plus actuellement, qui permet justement de faire cette première expérience. On ne vient pas avec l'étiquette. Enfin, on ne vient pas en tant qu'expat, on vient uniquement en tant qu'Algérien, même pas en tant qu'étranger venant en Algérie faire une expérience, essayant une première expérience, en fait. Est-ce qu'autour de vous, cette expérience a peut-être stimulé des envies, aiguisé des appétits, ou soulevé peut-être la curiosité de personnes comme vous qui sont issues de l'immigration et qui se disent si lui ou elle a réussi, est-ce que moi, je vais tenter l'expérience, peut-être que ça va marcher ? Autour de vous, par exemple, Nadjima Kibaili ? Autour de moi, j'ai pas mal de personnes avec qui j'ai étudié aussi. C'est vrai que cette facilité, cette décision est beaucoup plus prise par des bines nationaux parce qu'on a un peu la facilité à l'Algérie. Oui, je parle des bines nationaux, mais je parle des gens issus de notre communauté à l'étranger. Et beaucoup de personnes reviennent. Beaucoup de personnes reviennent d'un point de vue surtout professionnel. pas financière. Ce que je disais justement, Amina Kara, les contrats d'expatriés n'existent quasiment plus et sont réservés uniquement à certaines personnes, mais reviennent en Algérie pour, comment dire, prier ou avoir une carrière beaucoup plus développée. est-ce que votre famille elle a cautionné ce retour ? Oui. Cautionné ce retour ou plutôt vous a prévenu que ce n'était pas facile ? Ils ont combien d'abord dans cette question ? En tant que jeune fille, la société Algène est quand même plus difficile à vivre ou à gérer ? Il y a peut-être d'autres codes, d'autres réflexes ? Il y a des appréhensions. Après, il faut connaître les codes, il faut connaître... Et puis, tout va bien. Je pense qu'il n'y a pas... Tout va bien dans le meilleur débat. Amin Oluqi, est-ce que vous, également, autour de vous, vous avez soulevé une interrogation peut-être positive des gens qui sont établis outre-mer, outre-méditerranée et qui se disent si Amin Oluqi a réussi, pourquoi pas nous ? Oui. c'est des personnes avec qui j'ai fait des études. Il y a des personnes qui pensent effectivement au retour. Mais après, c'est vrai qu'au sein de la famille, mes parents ne comprennent pas forcément. Voilà. Ils n'ont pas forcément cautionné ou vu d'un œil bienveillant votre retour ? Ils ne comprennent pas vraiment pourquoi. Parce que pour eux, oui, ils ont fait déjà beaucoup de sacrifices à nous accompagner et à nous aider à grandir et bien grandir et avoir la meilleure éducation, la meilleure formation et tout. C'est vrai qu'ils ne comprennent pas forcément. Par contre, j'ai la chance d'avoir un père qui fait souvent l'aller-retour et depuis quelques mois, là, il commence à comprendre pourquoi. Et qui constate de visu peut-être votre réussite professionnelle et donc il se dit que ce n'est pas une mauvaise chose. Pas que. En fait, il me voit un peu mieux épanoui dans ma vie de tous les jours. Parce qu'il y a toujours l'équilibre. Enfin, je sais beaucoup sur ça. C'est un mot que j'aime beaucoup. Mais l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. En fait, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait avoir en Algérie. Parce qu'il faut savoir concilier beaucoup de choses. On va parler sans détour. On va crever la piscine. De quoi voulez-vous parler quand vous dites vie privée ? Est-ce que c'est une vie spirituelle qu'on ne retrouve peut-être pas en Occident ? Est-ce que c'est une chaleur humaine qu'on dit en voie de disparition sous d'autres cieux ? C'est quoi exactement cette harmonie dont vous parlez ? L'harmonie, c'est bien sûr tout ce qui est milieu familial. Mais il y a aussi... En fait, en Europe, je pense qu'à un moment, quand on arrive à avoir un minimum de réussite, on est presque obligé de se justifier à chaque fois. C'est que comment ça se fait que vous, vous êtes arrivé à faire ça ? Comment vous, vous êtes arrivé à avoir ce diplôme alors que beaucoup de personnes dites de souche n'y arrivent pas forcément ? Et ça, à force, ça demande beaucoup d'énergie et on n'a pas forcément la ressource qu'il faut pour justifier à chaque fois. Donc on a envie de passer à autre chose et d'avoir un petit peu ce traitement universel dont tout le monde parle. C'est traité comme être humain en tout cas. Alors Amina Cara, vous voulez rebondir, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Rapidement, pour que je vous pose une dernière question. D'accord. Moi, pour répondre aussi à cette question, moi, même qui a étudié et travaillé à l'étranger, je vous avoue que la qualité de vie devient de plus en plus difficile. En résumé, moi, mes journées se finissaient toujours en moyenne entre 9h30, 21h30 et 22h. la qualité de vie était de plus en plus difficile. Voir les amis, ce n'était pas évident. Donc, j'ai l'impression que je retrouve cet équilibre en Algérie. On a le temps d'aller prendre un café chez une tati, chez une amie. un peu plus oisif. Alors, rapidement, mais 30 secondes. Les compétences issues de l'étranger, ils apportent réellement une plus-value ou c'est de la poudre aux yeux ? Franchement, ils apportent vraiment la pierre à l'ification d'un pays fort. Il y a un vrai transfert de compétences. Ça, c'est le mot que j'aimerais bien aussi aujourd'hui partager. C'est un vrai transfert de compétences. On est là pour vraiment apporter en plus. On n'a rien envie aux compétences algériennes qui sont établies en Algérie. Mais c'est un excellent équilibre. Et Amine Seguin qui vient de lancer la musique, ça veut dire qu'il reste 20 secondes un dernier mot du Machébaïli. Non, merci. Vous avez 55 minutes retour de l'information dans 4 minutes 30. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro, ce dernier numéro de Soir 3 de la semaine.